Bonjour tout le monde, je suis Jeff Street, et bienvenue dans notre deuxième étude sur qui est Christ. Ok, j'aimerais te raconter une histoire en partant aujourd'hui. Imagine-toi qu'elle est dans une chambre. Et tu vois quand même une bonne colonie de fourmis. Et tu vois très loin d'un champ, un fermier qui s'en vient dans son tracteur. Et tu réalises que dans pas très longtemps, le fermier va passer à travers la colonie des fourmis. Et il va la détruire. Et tu sais qu'il y a quelque chose de mauvais qui s'en vient, mais les fourmis, ils s'ignorent complètement. Ils sont en train de faire leur petite vie de fourmis, de prendre des petites branches et faire des choses qu'ils font. Alors, tu commences à crier aux fourmis. Hé, les fourmis! Hé! Il y a un tracteur qui s'en vient! Mais, il marche. Do-di-do. Do-di-do. Ils n'écoutent pas. Alors, tu cries encore plus fort. Hé, les fourmis! Il y a un tracteur qui s'en vient avec des grosses pneus! Ça va tout être écrasé! Mais, les fourmis continuent. Do-di-do. Alors, finalement, tu décides à devenir une fourmi toi-même pour les avertir. Tu t'as dit, si je peux devenir un-do, ils vont m'écuter. Aujourd'hui, en considérant qui est Christ, il faut qu'on comprenne que Dieu est devenu homme. Dieu est devenu homme. Dans notre dernière étude, on s'est dit que la prophétie, l'élu de Dieu, viendra et il va devenir un être humain comme nous pour nous avertir. D'un jugement certain qui s'en vient, d'une destruction éternelle qui est le destiné de tous les êtres humains, s'ils ne vont pas repentir. Malheureusement, la vaste majorité des êtres humains sont comme des fourmis et continuent dans leur vie quotidienne. Do-di-do. Do-di-do. Sans réaliser qu'il y a un jugement réel qui va les attraper éventuellement. Alors, Dieu est devenu homme pour communiquer avec toi, pour communiquer avec moi, les choses qu'il faut savoir pour m'échapper de ce jugement. Ok, à cause du fait qu'il y a tellement de personnes qui peuvent dire n'importe quoi, les gens peuvent dire que « Oh oui, moi je suis Dieu! » Et on a déjà eu plusieurs qui ont essayé de faire des choses comme ça. Nous devons mettre certains prérequis sur quelqu'un qui va dire qu'il est Dieu. Alors, j'ai cinq points que j'aimerais t'emmener aujourd'hui qui vont nous aider à comprendre que Jésus est véritablement Dieu parce qu'il a répondu à tous les cinq prérequis. Ok, le premier prérequis est ça. Si Dieu s'était fait homme, on s'attendrait à ça qu'il soit né d'une façon miraculeuse. Laisse-moi le répéter. Si Dieu s'était fait homme, on s'attendrait à ça qu'il soit né d'une façon miraculeuse. Ok, dans le passage, nous voyons que Marie est là, une fille qui est fiancée avec un homme, Joseph. Elle est vierge et un ange lui apparaît en disant « Hé, Marie, sais-tu quoi? Bientôt tu vas tomber enceinte et tu vas avoir une enfant et il sera appelé le fils de Dieu. » Alors, Marie pose une question très légitime à mon avis. Ce n'est pas une question rebelle, c'est une question honnête. Comment est-ce que ça arrivera que je serai enceinte parce que je suis vierge? Alors, l'ange le réponde et l'explique comment tout ça va arriver. Alors, la première chose que nous devons comprendre est que Jésus est né d'une façon miraculeuse. On s'est dit, si Dieu s'était fait homme, on s'attendrait à ça qu'il soit né d'une façon miraculeuse. Si Dieu va venir dans le monde, il ne va pas être comme les autres. Ça va être clair que sa manière d'entrer dans le monde va être carrément différente que tous les autres êtres humains sur l'histoire de la planète. Alors, hé, ça c'est carrément le fait. Le reste de nous, on existe à cause du fait que nos parents ont fait le sexe. Alors, Jésus, ce n'est pas le cas. Jésus est né d'une façon miraculeuse qui démontre qu'il vient de Dieu. OK, point numéro deux. Si Dieu s'était fait homme, on s'attendrait à ça qu'il soit sans péché. Si Dieu s'était fait homme, on s'attendrait à ça qu'il soit sans péché. C'est simplement raisonnable de penser que si quelqu'un est Dieu, il est parfait. Ça ne marche pas que quelqu'un est un Dieu et il va commettre les péchés comme n'importe qui normal. Alors, qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur ça? J'ai quelques passages importants à vous faire lire. Le premier passage est Jean 8, 46. C'est important qu'on comprenne à qui Jésus a posé cette question. Jésus n'a pas posé à ces questions, mes amis, est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? Parce que normalement, nos amis vont nous dire, oh non, 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 t'es bon toi, t'es excellent, tu n'as rien fait de mal, on comprend tout. Ce n'est pas ça. Jésus a posé cette question à ses pires ennemis. Il les avait demandés, hey, qui parmi vous pour me convaincre d'un péché? Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai des ennemis, j'imagine que probablement plusieurs parmi vous ont aussi des ennemis. Imaginez-les à la personne qui déteste le plus dans le monde. Et tu demandes à la personne qui te déteste, hey, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ils vont dire, juste un instant, je vais sortir ma liste. Je vais sortir ma liste de tous les péchés, de toutes les fautes que tu as. Jésus a demandé à ses pires ennemis, qui parmi vous me convaincre de péché? Qui parmi vous pour dire que j'ai fait quelque chose de mal? Et sais-tu quoi? Ils n'étaient capables de rien dire. Ils n'étaient pas capables de sortir un péché que Jésus a fait. Ils n'étaient pas capables de dire qu'il a fait quelque chose de mauvais. Ça, ça démontre que Jésus était sans péché. Ok, le prochain verset que j'aimerais vous faire là sur ce même sujet, c'est le Matthieu 27, 3 et 4. Matthieu 27, 3 et 4. Dans ce passage, nous voyons que ce n'est pas simplement le pire ennemi de Jésus. C'est le gars lui-même qui l'a trahi. Judas Iscariot. Et Judas, s'il est comme les gens normales, cherchera à se justifier dans les choses qu'il a fait du mal. Je sais que lorsque j'ai fait des choses pas correctes, normalement, je vais vous dire, oh, mais c'était à cause de telle affaire, c'était à cause de telle personne. Lui, il n'était vraiment pas un bon gars. Mais les choses qu'on voit chez Judas, et Judas est en train de dire, moi, j'ai péché en livrant le sang innocent. J'ai péché en livrant le sang innocent. Judas a reconnu son tort. Il a dit, c'est moi qui ai fait de mal. Lui, il n'a rien fait de mal. C'est moi qui ai fait de mal. Ça, c'est la personne qui l'a trahi, a dit, Jésus n'a jamais fait de mal. C'est moi, la personne qui ai fait l'erreur. OK, prochain verset biblique. Luke 23, 22. Luke 23, 22. Dans cette verset biblique, on voit le gars qui a condamné Jésus à la mort, Pilate. Pilate est en train de dire, mais je ne peux pas vraiment le condamner à la mort parce qu'il n'a rien fait de mal. J'ai vérifié, il n'y a rien qui mérite la mort en dedans de lui. J'aimerais vous dire que ça, c'était aucunement à son avantage. C'était aucunement à son avantage, politiquement parlant, pour lui dire que, oh, mais Jésus, il est un innocent. Pilate est en train de dire, vous pouvez le crucifier. Mais je ne vois aucune raison pour. Alors, encore une autre preuve que Jésus n'a jamais fait le péché. Prochain verset, Luke 23, 47. Luke 23, 47. Dans cette verset biblique, nous voyons un centenier, c'est-à-dire un soldat romain, qui avait pour son métier tué des personnes. Imaginez lui, un jour normal, arrive à la maison. Bonjour, chérie. Et elle lui demande, comment est-ce que c'est allé aujourd'hui? Il dit, oh, mais j'ai tué huit hommes aujourd'hui. Oh, mais j'ai eu une grosse journée. On a tué onze personnes aujourd'hui. C'était vraiment fatigant et j'ai manqué mon break. Quelqu'un a été malade, ça ne se présentait pas. Alors, on travaille bien plus, clou les gens au croix. C'était un gars qui faisait comme métier l'exécution des personnes. Ça, c'était son travail. Alors, lui avoue déjà plein de personnes qui sont morts sur la croix. Et j'imagine qu'il avoue toutes choses. Il avoue des gens sur la croix en train de crier des accusations aux autres, en train de dire des malédictions sur tout le monde, en train de crier, pleurer, souffrir. Et en voyant Jésus arriver, en voyant Jésus crucifié, il peut simplement dire une seule chose. « Cet homme n'est comme aucun autre homme que j'ai voulu. » Si ce n'est pas quelqu'un qui a juste croisé Jésus quelque part pour cinq minutes, il avait voulu mourir. Il avait voulu mourir sur la croix après avoir vu plusieurs cent, si pas plusieurs mille personnes mourir sur la croix. Il a dit, « Ok, je peux mettre toutes les personnes que j'ai déjà voulu mourir sur la croix dans ce groupe-là. » Et j'ai un autre groupe qui est juste une personne qui est Jésus, parce qu'il est carrément différente que tous les autres. C'est important que nous comprenons que cet expert dans la mort, en voyant Jésus mourir, a dit, « Il était certainement juste. cet homme n'était comme aucune autre personne que j'ai voulu. » Il a aussi été témoin au fait que Jésus n'a jamais fait le péché. Même sur la croix, il n'a pas lancé des accusations sur les autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné les autres. En effet, Jésus a vécu sa vie sous la loi. Il a fait les choses que personne d'autre avant lui était capable de faire. Jésus a suivi la loi exactement, pas juste en lettres, mais aussi en esprit. Et il a vécu sa vie sans péché. Ok, point numéro trois. Si Dieu s'était fait homme, on s'attendrait à ce qu'il s'exprime comme personne d'autre. Si Dieu s'était fait homme, on s'attendrait à ce qu'il s'exprime comme personne d'autre. Alors, premier verset que j'aimerais vous faire lire, Luc 4, 32. Cette verset biblique est un seul exemple de combien les gens étaient émerveillés avec sa manière à s'exprimer. Je ne parle pas simplement des paroles qu'il disait. Oui, ils étaient absolument frappés par sa doctrine. Ils étaient absolument touchés par les paroles qu'il disait. Mais ils étaient aussi touchés par la manière qu'ils s'exprimaient en toutes sortes de choses. Sa manière, tout ce qu'ils faisaient était comme personne d'autre qu'ils en voulaient. Regarde une prochaine verset. Ici, dans le Jean 7, 46, on voit que c'est les polices qui sont venus pour prendre Jésus qui, en l'entendant parler, retournent chez le poste de police et disent, « Ah, mais personne n'a jamais parlé comme ça. On n'a jamais entendu quelqu'un dire des choses comme lui. Ils disent, on ne peut pas le prendre parce que lui, il est comme personne d'autre. » Imagine-toi aujourd'hui si on envoie la police chez quelqu'un pour hériter quelqu'un et ils reviennent au poste de police en disant, « Oh, mais gars, non. Non, ça ne se peut pas. Il est trop bon. Il est merveilleux. Il est comme aucune autre personne qu'on a rencontrée dans nos vies. » C'est ça qui est arrivé. Pas ses amis qui disaient, « Oh, mais Jésus, tu dis des bonnes paroles. On aime beaucoup la manière par laquelle tu t'exprimes. » Non, non, c'était ses ennemis. C'était la police envoyée pour le prendre qui disaient, « Oh, mais lui, il est comme personne d'autre. On ne peut pas le prendre. » Prochain point. « Si Dieu s'était fait homme, on s'attendrait à ça qu'il accomplisse des miracles. » « Si Dieu s'était fait homme, on s'attendrait à ça qu'il accomplisse des miracles. » On a eu dans nos jours beaucoup de prêcheurs, prédicateurs, preacher-men qui ont clamé d'avoir fait des miracles, mais on ne peut jamais trouver des personnes qu'ils ont guéris. Ils ont dit que, « Oh, moi, j'ai ressuscité des gens de la mort. » Mais sont qui ces personnes? Nous voulions les voir, nous voulions les parler de ça. Ils ne sont jamais capables de les présenter. Les choses qu'on voit avec Jésus et ces miracles étaient faites publiquement. On voit ici que Jésus a envoyé la foule à s'asseoir et il les avait toutes donné la bouffe à manger. 5 000 hommes et femmes et enfants et j'imagine que ce n'était probablement pas une famille traditionnelle d'aujourd'hui de 1,12 enfants. C'était probablement 4-5 enfants par famille et Jésus a nourri toute la foule. Ce n'était pas fait en cachette. Ce n'était pas fait quelque part où personne ne l'avoue. C'était fait devant peut-être 30 000 personnes. Jésus a fait un miracle. Il a nourri toute cette gang-là. Ce n'était pas un secret. Alors, ça fait que si Dieu deviendra homme, il fera des miracles devant nous. Il ne sera pas comme nous. Moi, je ne peux pas multiplier le pain et la boisson. Je peux acheter un autre Big Mac. Mais je ne peux pas multiplier les choses qui sont devant nous. Ok, prochain verset biblique. Marc 2, 5 à 12. Marc 2, 5 à 12. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans le premier passage qu'on vient de lire par rapport au miracle, Jésus a fait ce miracle avant sa gang. Même si sa gang était 30 000, c'était quand même avant sa gang. C'était devant les personnes qui croyaient déjà en lui, qui cherchaient ses enseignements. Alors, on peut dire, «Oh, mais ça, c'était une foule qui soutenait Jésus. » Mais ici, dans le Marc chapitre 2, on voit que Jésus a fait son miracle devant les gens qui ne l'aimaient pas. Devant les gens qui doutaient. Ils avaient des scribes, des gens qui étaient là, qui questionnaient ce que Jésus disait. Et alors, Jésus a dit, «Mais, si vous avez besoin de voir que j'ai le pouvoir à pardonner le péché, parce que c'est seulement Dieu pour pardonner le péché, vous allez aussi voir que j'ai le pouvoir sans toucher quelqu'un, sans donner les mots magiques, sans le toucher, je peux simplement guérir à ma parole. » Et c'est ça que Jésus a fait. Devant ses ennemis, il a dit au boiteau, «Lève-toi et marche. » C'est ça qui est arrivé. Jésus a fait un miracle seulement par le pouvoir de sa parole. C'est seulement Dieu qui peut faire ça. Il n'est pas simplement né d'une façon miraculeuse. Il n'est pas seulement quelqu'un qui n'a jamais fait le péché. Il n'est pas simplement quelqu'un qui a dit des paroles comme quelqu'un d'autre. Il est quelqu'un qui était capable et est capable à faire des miracles que le reste de nous ne pouvons pas faire. parce qu'en ayant le créateur, il n'est pas maîtrisé par sa création. Il est capable de le maîtriser lui-même. Prochaine versée biblique, Jean 9, 11. Jean 9, 11. Ici, on a un homme qui était autrefois avogue qui est en train de témoigner devant les leaders juifs, les leaders de son peuple. Ils sont en train de demander « Dis-nous ce qui est arrivé. Explique-nous ça. » Et il y a des maîtrisés. Jésus est venu, l'ami du bois, sur mes yeux, et il m'a dit d'aller me laver. Et je me suis lavé. Et là, je vois. C'est un miracle. Une avogue que Jésus a guéri. Et pas juste ça. Cette avogue est en train de témoigner devant les ennemis de Jésus. Devant les leaders, les leaders juifs qui n'étaient pas trop ménis sur Jésus. Ok, prochain passage biblique. Jean 11, 41 à 44. Jean 11, 41 à 44. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jésus a fait des oeuvres de Dieu. C'est seulement Dieu qui peut ressusciter quelqu'un. C'est seulement Dieu qui peut prendre quelque chose qui est mort et mettre la vie là-dedans. Et c'est ça que Jésus a fait. Il a accompli les vrais miracles. OK? Cinquième et dernier point. Si Dieu s'était fait homme, on s'attendrait à ce qu'il nous dise qu'il est Dieu. Si Dieu s'était fait homme, on s'attendrait à ce qu'il nous dise qu'il est Dieu. C'est pas simplement essayer pour être né d'une façon miraculeuse, à vivre sans péché, à exprimer comme personne d'autre. À accomplir les miracles. C'est plus que ça. Dis-nous que tu es Dieu. Dis-nous pour que nous le savons. Et c'est ça que Jésus a fait. On va regarder quelques passages. Jean 5, 18 Jean 5, 18 Ce passage est spécialement intéressant parce que ce n'est pas ces amis qui ont dit « Oh, mais tu es Dieu. On le croit. On le croit. On le croit. » Non, c'était ces ennemis qui ont dit « On comprend bien ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que tu es égal avec le Père, qui va dire que toi, tu es Dieu. » « Hé, on est contre ça. On n'accepte pas ça. » Alors, les ennemis de Jésus ont carrément compris qu'est-ce que Jésus était en train de dire. Que Jésus était en train de dire que je suis Dieu. Je suis égal au Père et je suis Dieu lui-même. Et c'est ça que Jésus disait. Prochain passage, Jean 10, 30 à 33 Jean 10, 30 à 33 Encore une fois, Jésus est devant ses ennemis et il décide que ses paroles méritent la peine de la mort. Et alors, Jésus demande une question très légitime. Pourquoi est-ce que tu voudrais me tuer? Pour quelle bonne oeuvre? Parce qu'on sait que Jésus n'a fait rien que les bonnes oeuvres. Pour quelle bonne oeuvre est-ce que vous voulez me lapider? Pourquoi? Et ils disent, « Oh, mais ce n'est pas pour une bonne oeuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. » Les juifs ont compris exactement ce que Jésus disait. Les gens qui disent aujourd'hui, « Oh, mais Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. » Ce sont des gens qui n'ont pas lu la Bible. Ce sont des gens qui ne connaissent pas ce que Jésus a dit. La raison que les juifs l'ont rejeté était parce qu'ils étaient en train de dire, « Je suis Dieu. » Et l'Ancien Testament était très, très clair. Si quelqu'un dit qu'il est Dieu, il doit être mis à mort. Mais le problème est qu'ils n'ont jamais pris la peine à vérifier et checker ses oeuvres, checker son certificat de naissance, à checker ses actions, à checker ses miracles, à vérifier tout sur lui. Parce que s'ils vont l'avoir vérifié, ils vont l'avoir vu que, « Oh, mais finalement, son curriculum vitae, ça matche pas mal avec ce qu'on attend de notre Messie. » Est-ce que c'est possible qu'il est vraiment Dieu? Ils ont bouché les oreilles parce qu'ils avaient trop à perdre eux-mêmes. Ils ont voulu garder leur place et leur position et leur leadership. Et si Jésus était la personne qui était supposée venir, ils n'aimaient pas ça. Ça ne fittait pas dans leur plan. Alors, on va prendre la loi comme excuse pour le lapider. Et quelle excuse? Parce qu'ils disent qu'il est Dieu. On l'a compris. On l'a entendu avec nos propres oreilles. Alors, Jésus était en train clairement à nous dire qu'il est Dieu. La réalité est que plusieurs personnes ont refusé voir. Les gens n'ont pas voulu voir. Les gens n'ont pas voulu vérifier toutes les choses qu'on avait mentionnées dans cette étude. Ils n'ont pas voulu comparer Jésus aux autres êtres humains. Ils n'ont pas voulu voir que finalement, il n'est pas comme nous. Il est carrément différent que nous. Oui, il est un homme comme nous. On le touche. Il a une chair comme nous. Il a les chevaux, deux yeux, une nez, une bouche. Mais, il est comme nous, mais il n'est pas comme nous. Je peux vous dire tout ça sur Jésus. Je peux tout raconter. Je peux tout enseigner. Mais, je ne peux pas te faire voir. Comme les gens qui habitaient dans l'époque de Jésus qui ont littéralement tout voulu, mais refusaient en même temps à voir qui l'était. Et si tu veux être comme les gens à l'époque de Jésus en disant, « Mais, mais, je ne vois vraiment pas. » Mais, c'est juste une excuse. Parce que les preuves sont claires. L'épreuve était claire dans le temps de Jésus pour les gens qui le connaissaient personnellement. Et c'est clair comme cristal pour nous aussi. Nous pouvons voir par sa naissance, par sa vie, par ses paroles, par ses miracles, et par le fait qu'il se disait Dieu qu'il est vraiment Dieu. Alors, c'est important que tu comprennes que si tu décides de le réjeter, si tu décides de réagir comme les gens à cette époque, la même chose arrivera à toi. Ça va t'amener un jugement. Ça va amener le jugement de Dieu. Comme les tracteurs qui s'en viennent, on a où l'avertissement? On a où quelqu'un qui est devenu fourmis comme nous, pour habiter parmi nous, pour nous avertir qu'il y a un jugement certain qui s'en vient. Et la seule façon de l'échapper est de croire à Jésus-Christ. Alors, peut-être tu vas me demander, mais c'est quoi exactement croire à Jésus-Christ? Je ne sais pas ce que c'est quoi ça. Je pense que je crois. C'est quoi croire? À croire, c'est mettre ta foi en quelqu'un. À entrer dans une relation personnelle avec eux. Ce n'est pas simplement d'avoir une connaissance des faits historiques de qui était Jésus-Christ. Est-ce que vous vous rappelez de tes cours d'histoire d'Alaissandre Legrand? Vous savez c'est qui? Voici Alessandre Legrand. Bonjour. Moi, j'ai déjà fait le concours du monde entier. Je suis grec et je suis né 301 avant Jésus-Christ. Alessandre Legrand était un vrai personnage. Moi, je crois les détails de sa vie, les faits saillantes qu'il avait Aristote comme professeur en Grèce et qu'il est devenu un général des armées. Il fait la conquête quasiment du monde au complet, le monde connu en tout cas. Alors, je crois en Alessandre Legrand, mais je n'ai pas une relation personnelle avec lui. Je n'attends pas qu'Alaissandre Legrand va m'entendre lorsque je prie. Je n'attends pas qu'Alaissandre Legrand va faire quelque chose pour moi. Alors, les gens qui disent, « Oh, mais je crois en Jésus-Christ. » Mais leur concept de c'est quoi? Croire? Et simplement, « Oh, connaître les détails saillants sur la vie de Jésus-Christ. » « Je crois qu'il est mort sur la croix. » « Je crois qu'il est ressuscité. » « Je crois qu'il est le Fils de Dieu. » C'est bon, ça. Mais simplement croire sur les détails de sa vie, ça ne sauve pas. Ce n'est pas assez d'être sauvé. C'est simplement croire dans les faits historiques sur la personne de Jésus-Christ. La Bible enseigne clairement que quelqu'un qui croit va entrer dans une relation personnelle avec Jésus-Christ. Il va lui demander d'entrer dans sa vie, de lui pardonner de ses péchés, d'avoir une relation vivante avec lui. C'est ça, une chrétienne. Une chrétienne n'est pas seulement quelqu'un qui croit les détails, mais quelqu'un qui connaît personnellement Jésus-Christ. La foi est un peu comme moi et cette chaise. Je vois que la chaise existe, qu'elle est faite solide, qu'elle serait capable de me tenir. Je crois que la chaise est digne de ma confiance. Mais jusqu'au moment où j'avais m'asseoir dans la chaise, je n'ai pas mis ma foi dans la chaise. C'est une chose à dire, « Oh, j'ai quoi dans la chaise? » Je crois que la chaise est solide, que oui, est-ce que tu crois que ça existe? Oui, est-ce que tu crois que c'est vraiment bien fait? Oui, est-ce que tu crois que c'est solide? Oui. Mais jusqu'au moment où j'avais littéralement me levé, changé ma place et m'asseoir sur la chaise, je n'ai pas encore mis ma foi dans la chaise. Aussitôt que je vais m'asseoir sur la chaise, à ce moment-là, je suis sur la chaise. Là, je suis en train de mettre ma foi en pratique. C'est exactement ça que nous devons faire. Pour devenir chrétien, ce n'est pas simplement à croire que Jésus-Christ existe, à croire les faits sur lui, à croire qu'il peut sauver. Non, ce n'est pas ça. C'est de littéralement te laisser être sauvé par lui. Que tu te mettes en lui. Que tu te donnes ta vie. Que tu te donnes ta confiance. Que tu dis, OK, maintenant, ma vie appartient à toi. Comme lorsque je vais m'asseoir sur une chaise, ma vie, en ce moment, appartient à la chaise. Même chose pour Jésus-Christ. Si je crois en Jésus-Christ pour de vrai, si je suis vraiment sauvé, je dois aller m'asseoir sur Jésus-Christ. Je vais mettre ma confiance en lui. C'est ça des chrétiennes. Et vous savez-vous, à travers cette étude, que Jésus est digne de ta confiance. Il mérite ta confiance. Alors, c'est-à-dire que la seule chose que tu as besoin maintenant est de décider que je vais littéralement lui donner ma vie. Que maintenant, j'avais arrêté à suivre ma façon de faire des choses. Que j'avais arrêté à faire des choses de ma manière. Que j'avais renoncé les choses que j'ai faites du mal dans le passé. Et en ce moment, je vais venir à Jésus. Je vais littéralement lui confier ma vie. C'est ça, la foi. Et c'est ça qu'on a et Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on a et Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501